Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif de l'ACRE en 2021. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et à activer la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires. Je répondrai à vos commentaires le plus souvent en vidéo. Alors, nous allons parler de l'ACRE. Qu'est-ce que c'est que l'ACRE ? L'ACRE, l'acronyme, ça signifie Aide à la création d'entreprise. Et ça correspond à une exonération partielle des cotisations sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez payer des cotisations sociales, mais que le taux que vous allez payer va être réduit. Sachez qu'avant le 1er janvier 2019, on parlait de l'ACRE avec deux C parce que l'acronyme voulait dire Aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises. Donc aujourd'hui, c'est ACRE avec un C, Aide à la création d'entreprises. Alors, le nom a changé, mais pas seulement. Vous allez le voir, il y a eu des changements dans les conditions. Et attention, parce que les conditions de l'ACRE varient très régulièrement. Ce que je vous dis aujourd'hui pour 2021 vaut pour 2021, mais ne vaudra peut-être plus dans six mois ou dans un an. Je vais revenir sur les changements. Quels sont les changements récents ? Alors, je reviens sur les changements parce que souvent, quand vous faites une demande d'ACRE, vous connaissez les conditions qui s'appliquaient avant. Et il y a eu tellement de changements ces dernières années que c'est important de vous redonner les conditions. À la fin de la vidéo, je rappellerai, je ferai un résumé des conditions de l'ACRE aujourd'hui. Dans quel cas est-ce que vous pouvez en disposer ? Alors, sachez qu'il y a eu des conditions, qu'il y avait les conditions en 2018. Puis en 2019, ça a à nouveau changé. On a ouvert en gros l'ACRE à tout le monde. Puis de janvier à mars, on est resté à moitié sur les conditions de 2019, à moitié sur des nouvelles. Et en avril, on a eu complètement de nouvelles conditions. Aujourd'hui, les conditions qui s'appliquent en 2021, ce sont celles après le 1er avril 2020. Alors, je ne vous parle pas d'avant 2018, déjà parce que ça commence à faire un bout de temps. Et en plus, parce que comme l'ACRE était d'une durée maximale de 3 ans, par définition, si vous avez créé en 2018, vous n'en bénéficiez plus aujourd'hui. Alors, l'ACRE, après le 1er avril 2020 et aujourd'hui en 2021, qu'est-ce que c'est ? C'est une exonération des cotisations sociales. C'est une durée de 12 mois maximum, ou 3 ou 4 trimestres civils. 12 mois maximum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend en compte les trimestres civils et vous aurez le droit à l'ACRE pendant 4 trimestres civils. Donc, si vous créez votre entreprise en fin d'un trimestre, par exemple, si vous créez en décembre ou si vous créez en mars, vous allez bénéficier pour ce trimestre-là de l'ACRE que sur une toute petite partie. Et après, vous aurez 3 trimestres civils qui s'appliqueront. Donc, attention, parce que c'est important, si vous avez le droit à l'ACRE, de demander l'ACRE au moment, enfin, de créer, si c'est possible, au début d'un trimestre civil. Quels sont les taux ? Alors, c'est 50% des cotisations. Ça veut dire que si vous êtes en BIC, en vente de marchandises, vous payez 6,4%. Si vous êtes en prestations de services artisanales et commerciales, vous paierez 11%. Et si vous êtes en activité libérale, vous paierez aussi 11%. Attention, parce que là encore, c'est valable que depuis le 1er avril 2020 et aujourd'hui. Et pendant 3 trimestres civils. Ça veut dire qu'après, vous paierez le double pour vos cotisations sociales. Donc, vous pêtez vos prix en tenant compte de ces montants, des vrais montants, de doubles des cotisations anticipées pour ne pas avoir à doubler vos prix dans un an ou à les augmenter fortement. Sachez que l'exonération, elle n'est que sur demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Et elle est aussi sous condition. Je précise tout cela, puisqu'en 2019, ce n'était pas le cas. C'était automatique et il n'y avait pas de condition. Donc, en 2020 et 2021, aujourd'hui, il y a des conditions pour obtenir l'ACRE. Attention. Alors, je vous rappelle rapidement les taux. À 6,4, c'est le taux d'ACRE. Ce sont les nouveaux taux. C'est très important de bien le comprendre. Au bout, après quatre trimestres civils, vous passez donc à 12,8. Prestation de services et activités libérales. 11% pendant que vous bénéficiez de l'ACRE et 22% ensuite. Alors, qui peut bénéficier de l'ACRE ? En 2021 et depuis le 1er avril 2020, il faut soit être demandeur d'emploi indemnisé, soit être demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des derniers 18 mois. Être bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, ou du revenu de solidarité active, le RSA. Avoir entre 18 et 26 ans. Avoir moins de 30 ans et être connu handicapé. Avoir un contrat CAP, un contrat d'appui au projet d'entreprise. Créer ou reprendre une entreprise qui est dans un quartier prioritaire de la ville, un QPV. Bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, le prépare. Être travailleur indépendant ne relançant pas du régime micro-social. Donc voilà, il faut remplir une de ces conditions pour bénéficier de l'ACRE. Si vous en remplissez deux, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Une seule suffit. Le plus souvent, les personnes qui bénéficient de l'ACRE, ce sont les demandeurs d'emploi indemnisés. Alors, quelles sont les conditions ? Il ne faut pas avoir fait de demande sur les trois années passées. Et en cas de reprise d'activité, il faut avoir une année civile d'écart. Il faut envoyer le formulaire de demande et il faut faire une demande sous 45 jours maximum après la création. Si vous n'avez pas de réponse dans un délai d'un mois, cela veut dire que votre demande d'ACRE est acceptée. Quel est le formulaire à remplir ? Alors, je vous montre le formulaire « Demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise » pour les autres entrepreneurs. Vous voyez les cases à remplir. On vous demande des informations qui vous concernent. Votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre adresse, etc. On prend en compte votre situation. Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ? Est-ce que vous êtes jeune, etc. Donc là, c'est à vous d'indiquer dans quelle case vous êtes. Alors attention, le volet 3, c'est pour les sociétés. Donc, ça ne vaut pas pour les micro-entrepreneurs, sauf si vous êtes en EURL et que vous êtes en EURL sous le régime auto-entrepré. Niveau 4, on vous demande votre niveau de formation. Alors là, il faudra vous référer à la notice que je vais vous montrer dans quelques instants puisque il faudra remplir les codes. Là, vous devez bien expliquer votre date d'inscription à Pôle emploi, quels sont les motifs d'inscription à Pôle emploi. Est-ce que vous avez été licencié ? Est-ce que votre contrat a duré déterminé, a pris fin, etc. Le 5, c'est-à-dire que vous devez expliquer ne pas avoir eu LAC au cours des trois dernières années et dire effectivement que les renseignements sont exacts sous peine de sanction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir bénéficié de LAC au cours des trois dernières années. Donc, si vous avez déjà eu une entreprise pour laquelle vous avez déjà eu LAC, vous ne pourrez pas en bénéficier. Durant les trois dernières années, vous ne pourrez pas en bénéficier à nouveau. Attention, si vous créez une entreprise et que vous avez LAC et que vous ajoutez une autre activité, vous bénéficierez de LAC pour les deux activités. Alors, la notice, je vous la montre très rapidement. Ça vous indique, en fait, dans chaque endroit, ce qu'il faut remplir. La situation du demandeur, à quoi ça correspond, quelles sont les pièces justificatives à fournir. Par exemple, si vous dites que vous êtes demandeur d'emploi, il faudra donner la notification d'ouverture des droits. Pour les codes, je vous ai dit que dans le volet 4, dans le petit point 4, il y avait des codes à fournir. Donc, on vous demande votre niveau de formation. Donc, si vous êtes au moins LAC plus 3, c'est le niveau 1. Si vous avez un CAP, c'est le niveau 6. Vous avez toute la liste. Les motifs d'inscription au Pôle emploi, c'est pareil. On vous demande de remplir un numéro. Donc là, si c'est un licenciement économique, c'est 1. Rupture conventionnelle, c'est 2. Fin de CDD, c'est 5. Vous voyez à l'écran toutes les raisons qui peuvent s'appliquer à vous pour remplir votre demande d'ACRE. Il faudra ensuite transférer votre demande d'ACRE à l'URSSAF qui la traitera. Juste une chose, il y a un petit volet, il y a un petit point qui va être traité par l'administration dans la fiche précédente qui est le fait que ce soit accepté ou non. Évidemment, ce n'est pas à vous de le remplir puisque c'est l'URSSAF qui le fera. Donc, vérifiez bien l'adresse de l'URSSAF dont vous dépendez pour envoyer votre demande. Alors, quelques mots sur l'ACRE entre janvier et mars 2020. Sachez que ceux qui ont créé entre janvier et mars ont bénéficié de 3 ans et qu'ils ont eu des taux de cotisation, de réduction des cotisations qui étaient différents. Donc, eux, ils ont eu 75, 25 et 10%, 75% la première année, 25 la deuxième, 10 la troisième et c'est ces taux de réduction des cotisations qui s'appliquaient. Il y avait des conditions pour bénéficier de l'ACRE. Il fallait faire partie d'une liste qui est similaire à celle d'aujourd'hui et il ne fallait pas avoir bénéficié de l'ACRE pendant les 3 années passées et il fallait avoir un an depuis la reprise d'une activité en cas de reprise d'entreprise. Pareil, il fallait demander par le biais d'un formulaire sous 45 jours à partir de la création et le silence de l'administration pendant un mois valait acceptation. Je vais un peu vite sur ce point, mais comme c'est des conditions qui ne s'appliquent plus, je vous les donne parce qu'aujourd'hui, elles sont différentes et que souvent, on ne comprend pas pourquoi on ne bénéficie pas de ces conditions. Quelques mots rapides aussi sur l'ACRE en 2019. Alors l'ACRE en 2019, c'était très simple, c'était pour tout le monde et c'était automatique. Et il y avait une exonération qui était prévue de 75%, puis 50%, puis 25%. Alors attention, parce qu'en cours d'année, les pourcentages ont changé. Si vous avez bénéficié de l'ACRE en 2019, vous pensiez que vous auriez 50% sur la deuxième période, mais non, vous avez eu 25%. Et sur la troisième période, au lieu d'avoir une réduction de 25% des cotisations sociales, ce n'est plus que 10%. Donc les taux ont été augmentés, donc les conditions de l'ACRE ont changé. Je vous précise, si vous avez créé en 2019, les conditions que vous avez annoncées au moment de la création ne sont plus celles qui s'appliquent aujourd'hui, puisqu'en 2020, il y a eu une modification des taux. Alors, sachez juste rapidement, l'ACRE en 2018, alors là, je vais être encore plus rapide. C'était une demande sous condition, c'est les mêmes conditions qu'en 2020 et 2021. Il fallait être dans la liste, il ne fallait pas avoir eu d'ACRE pendant les trois dernières années. Il fallait avoir laissé passer un an depuis la reprise d'activité. Il fallait faire une demande par un formulaire, et sous 45 jours, à partir de la création, et l'ACRE était pour trois ans. Alors là, cette fois-ci, avec les taux de 75, 50 et 25, le silence de l'administration pendant un mois valait acceptation. Et il y a eu aussi cette modification des taux à partir de 2020. Donc il y a eu une diminution de l'exonération partielle. On est passé à 75, 25 et 10. Pour la dernière année, les personnes qui avaient créé en 2018 ont été affectées pour la dernière année, en 2020. Mais aujourd'hui, elles n'en bénéficient plus, puisque cela fait trois ans. Je vous rappelle que l'ACRE en 2018 s'appelait l'ACRE avec deux C. Alors l'ACRE en 2021, pardon pour la faute, parce qu'évidemment, l'ACRE en 2021, c'est avec un seul C et pas deux. Alors ce sont, c'est une demande sous condition. Il faut faire partie, être dans la liste des personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE. Donc soit être au pôle emploi, soit avoir moins de 26 ans, soit avoir moins de 30 ans et être handicapé. Je vous ai donné toute la liste au début. Attention, il faut ne pas avoir bénéficié soit de l'ACRE avec deux C, soit de l'ACRE avec un C au cours des trois dernières années. Il ne suffit pas d'avoir fait la demande il y a trois ans. Si vous avez fait la demande il y a trois ans, tant pis, vous ne pourrez pas la redemander. Il faut ne plus en avoir bénéficié. Donc ça veut dire qu'il faut que depuis trois ans, vous ne bénéficiez plus du tout du dispositif. C'est-à-dire que soit vous étiez entrepreneur et vous bénéficiez des cotisations sociales à temps, à taux plein, pas à temps. Soit vous avez fait autre chose et vous n'êtes plus concerné par l'ACRE depuis les trois dernières années. Il faut faire une demande par le biais du formulaire. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Sous 45 jours à partir de la création et vous avez l'ACRE pour un an. Et c'est un an, c'est plutôt quatre trimestres civils. Donc attention à la date de création et vous avez le droit à 50% du taux des cotisations. Donc soit vous payez 6,4, soit vous payez 11%. Donc 6,4 c'est pour les ventes de marchandises. 11% c'est pour les prestations de services. Et si l'administration ne vous répond pas dans un délai d'un mois, votre demande est considérée comme acceptée. C'était l'ACRE en 2021, surtout pour les micro-entrepreneurs. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui s'affichent sur cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.